Bonjour, j'ai un temps très limité ces jours parce que je suis resté avec plusieurs projets professionnels. Aujourd'hui je vais faire une vidéo concernant ce dispositif. Donc c'est un dispositif très intéressant. Il a été utilisé dans le Starfighter F104. C'est un computer navigation PHI-4. Vous pouvez voir le plait ici. PHI stands for Position and Roaming Indicator. Il utilise une technique classique appelée Dead Reconning. C'est quelque chose de similaire au computer navigation du Boeing 707. Je l'ai décrit quelques mois avant. Vous pouvez cliquer sur le lien ici si vous voulez voir la vidéo. Les positions de latitude et de longitude de l'arrivée sont computées. En utilisant la vitesse et l'arrivée de l'arrivée. La direction et la vitesse sont également pris en compte. C'est le contrôle qui permet de ajuster la force et la direction. Il y a un knob qui permet de ajuster la direction de l'arrivée. Il est lié à un résolveur qui permet de donner les composants de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Et il y a un autre knob qui permet de ajuster l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est le contrôle qui est lié à un potentiometer dual qui permet d'atténuer l'arrivée du résolveur. Je n'ai pas l'indicator exact pour cette unité. Mais j'ai trouvé celui qui a été utilisé dans un système similaire. Je ne sais pas exactement dans lequel l'arrivée il a été utilisé. Mais vous pouvez voir qu'il y a deux nœuds ici. L'intersection de ces deux nœuds correspond à la position du target. Normalement, l'arrivée est toujours au centre de l'arrivée ici. Sur ce dispositif, il est aussi possible de ajuster l'arrivée. Dans ce cas, vous devez ajuster manuellement la direction de l'arrivée ici. Et vous devez deux nœuds qui permettent de ajuster la force de l'arrivée ici. Dans ce cas particulier, l'arrivée est de 60 nœuds. J'ai aussi ce dispositif qui a été utilisé dans quelque chose de similaire. Donc vous pouvez voir sur le haut, l'arrivée. Et sur le côté de l'arrivée, vous avez aussi la position du vent. Ok, la vitesse ici. Donc vous pouvez voir que le maximum est aussi 120 nœuds. Et la direction ici. Ok, donc maintenant, on va ouvrir cette chose pour voir ce qu'il y a dedans. Ok, regardez ça. Alors, c'est un magnifique computateur électro-mécanique. On peut remarquer des choses différentes. Si vous suiviez mes vidéos, vous avez reconnu ici un résolveur. Ici. Il y a deux nœuds. Un nœuds est une direction. C'est ce nœuds ici. Vous pouvez voir ce nœud. Donc nous avons un contrôle servo. Pour cela, le moteur est ici. Vous pouvez voir ce moteur ici. Ok. Le moteur de l'arrivée est attaché à ce moteur. Et nous avons un contrôle transformeur ici. Le stator de ce contrôle transformeur est connecté au transmetteur. Le deuxième input est la vitesse de l'arrivée. C'est en fait ce nœuds ici. Vous pouvez voir. La vitesse de ce nœuds est proportionnelle à la vitesse de l'arrivée. C'est fait en utilisant un intégrateur disque et balle. Ok. Nous pouvons voir le disque ici. Ce disque tourne à une fréquence fixée. Ce qui est donné par ce moteur. Ce moteur a une vitesse régulière. C'est une régulation mécanique. Nous pouvons voir ici les détails du moteur constante de l'arrivée. Donc nous pouvons voir une partie de l'arrivée ici. Ok. Donc cette arrivée est en contact avec le disque. Et cette arrivée peut bouger. Sur cette arrivée ici. En utilisant le contrôle cerveau. Ok. Il est possible de changer manuellement la position de l'arrivée. En changer manuellement la position ici. Donc la vitesse de cette arrivée dépend de la position de l'arrivée relative au centre du disque. La vitesse est maximale quand la distance entre le centre du disque et l'arrivée est maximale. Et la vitesse est transmissée à cette arrivée ici. Qui est liée à l'arrivée du résolver de l'arrivée. Nous pouvons voir ici le contrôle de la position de l'arrivée. Et c'est le moteur. Et il y a un potentiometer de feedback. Ok. Donc nous pouvons voir les lignes pour ce contrôle cerveau. Nous pouvons voir aussi sur cette arrivée un moteur et un potentiometer. En fait, cela permet d'augmenter le torque à l'arrivée du disque et l'arrivée. J'ai trouvé un document concernant ce système. Donc nous pouvons voir ici un diagramme de bloc. Donc c'est le disque et l'arrivée. L'arrivée ici est normalement élevée au résolver de l'arrivée. Mais en fait, le torque est limité. Et le torque ici est capable de rouler l'arrivée du résolver de l'arrivée. Donc en dessous, il y a en fait ce système. Le torque est donné en fait par ce moteur. Il y a un différentiel entre l'arrivée du disque et l'arrivée du disque et l'arrivée du moteur. Donc l'arrivée est d'avoir le même angle à chaque fois. Pour ce propos, la différence est considérée en utilisant un arrivée différentiel. L'angle de l'arrivée correspond à la différence. Entre l'angle de l'arrivée du disque et l'arrivée du moteur et l'arrivée du moteur. L'arrivée conduite à ce potentiomètre. Et le voltage et le viper de ce potentiomètre sont envoyés au moteur. Donc c'est le contrôle mécanique. Donc quand il y a une erreur dans une direction ou dans l'autre, il y a un changement de l'arrivée du moteur, afin d'avoir à chaque fois le même angle entre cette arrivée et celui-ci. D'ailleurs, à l'input du résolver de l'arrivée du moteur, il y a le même angle que l'arrivée à l'arrivée du disque et l'arrivée du moteur. Mais le torque est donné par le moteur. C'est le but de ce système ici. Donc nous pouvons voir que le potentiomètre ici est lié à l'arrivée du moteur. Et le différentiel est quelque part derrière cette pièce ici. Mais c'est très difficile de voir. Nous pouvons voir les deux outputs du résolver de l'arrivée. Un ici et le deuxième, horizontale, ici. La vitesse d'un outil est proportionnelle à la vitesse de l'arrivée du moteur multipliée par le cosin de l'arrivée. Et le deuxième, à la vitesse d'un outil multipliée par le sinin de l'arrivée. Each output is fed to a particular assembly. So I will describe only one of them. For example, this one here. So we can see first a clutch. This clutch permits to have a memory of the position. By disconnecting mechanically the output of the ball resolver to the output system which is here. The goal of that mechanical assembly is to compensate for the wind. We can see a differential. The output of the differential is linked to this potentiometer. Ok, so this is the mileage potentiometer which gives actually the course. There is another potentiometer which gives the course on the other direction. In between, there is a differential gear. This permits to add the deviation due to the wind. For that purpose, there is a motor. We can see the two motors, one for each axis. The two signals coming from the wind setting control set the velocity of these two motors. Therefore, the angle of the shaft of this motor corresponds, for example, to the integration of the wind strength multiplied by the sin of the wind direction. and for the other motor which corresponds to the same thing but multiplied by the cosine of the direction of wind. Therefore, at the output of the differential, there is the mileage corrected for the wind. These two potentiometers are connected to the output indicator which permits to set the two bars. On that side, there is another module. On that module, there are two identical stops. There is one motor with a gear train. And one feedback potentiometer. And also a differential gear. I am not sure but I think that this assembly permits to have a calculation of the distance between the target and the actual position. Let's have a look at the servo control amplifier. Okay, so there are four transistors to N1049. You can see that there is a screw which permits the heat dissipating. Yes, actually there are two identical boards. So we have two servo control amplifier boards. Okay, so we can see that there are three transformers here. So this permits the coupling between each stage of this amplifier. There are two transistors for one board and two other transistors for the second board. There is another electronic module which is here. So look at that, this is a large bunch of relays. The interconnections are performed using this flat flex system here. Okay, you can see that there is one, two, three, four, five maybe. That's all for today. The goal will be in the future to get working this instrument again. Thank you for watching and see you next time. Bye. Bye. And we'll show you guys the 위에. Bye. – Sous-titrage FR 2021